Bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer le sujet de colle numéro 1 sur la croix de Malte. La croix de Malte, qui est un dispositif présenté ici à droite en vue de dessus, c'est un mécanisme qui est assez classique dans pas mal d'usines qui fonctionnent un peu à la chaîne. Je vous propose une petite vidéo pour fixer les idées sur le fonctionnement. Le principe est le suivant, il y a une pièce représentée par le disque marron qu'on fait tourner à vitesse constante et qui va entraîner en rotation successives d'une portion à chaque fois de tour, une autre pièce qui est représentée par la pièce rouge. Cette pièce est constituée de fentes et à chaque fois, si vous regardez, il y a 5 fentes sur ma pièce rouge. Et du coup, à chaque tour, mon petit pion bleu va me faire avancer ma pièce rouge d'un cinquième de tour. Cette pièce rouge, c'est ce qu'on appelle en général une croix de Malte parce que dans la version, alors c'est la version qui est dessinée sur votre poly, dans la version où il y a 4 fentes, donc qui est représentée ici, ça ressemble effectivement à la croix de l'état de Malte. Ok. Donc, on va s'intéresser à ce système et là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver une relation entre le couple moteur, donc qui va nous permettre de faire tourner, si je reprends la vidéo, la pièce marron, et le couple résistant, on va dire, au niveau de la pièce rouge. Imaginez, par exemple, que la pièce rouge, qu'en dessous, on a une espèce de mélangeur de je ne sais pas quoi, une patte un peu lourde, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, on sent bien qu'on va avoir un couple résistant sur notre pièce rouge, et donc, il va y avoir une relation entre ce couple résistant et le couple moteur. Je vais prendre quelques minutes, déjà, juste pour vous expliquer un tout petit peu le modèle qui a été mis en place. Donc là, je vous le donne, c'est pour ça que je vous disais dans le mail que même sans vraiment bien comprendre à quoi et comment marchait une croix de Malte, on pouvait s'en sortir parce que le modèle, là, on vous le donnait. On va revenir un tout petit peu aux bases de la séquence 4 sur la modélisation des liaisons. On a vu que la liaison, c'était un modèle du contact, et qu'on pouvait définir un modèle de liaison tant qu'on n'avait pas de changement de la nature du contact. Je vous laisse vous convaincre que dans notre mécanisme, on a deux phases qui sont très différentes. On a la phase où le pion, qui est représenté par exemple par... Je vais m'éloigner un peu. Par exemple, maintenant, où le pion est à l'extérieur de la rainure, n'est pas du tout en contact avec la pièce rouge. Et on a, par exemple, ce moment, cet instant-là, où le pion est bien en contact à l'intérieur de la rainure. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on voulait modéliser un tour complet de notre pièce marron, il nous faudrait en fait deux modèles. Un modèle quand le pion est en contact, et un modèle quand le pion n'est plus en contact avec la pièce rouge. Donc maintenant, fort de ce qu'on vient de dire, là, on s'intéresse à quelle configuration ? Là, on va s'intéresser au moment où le pion, qui est représenté ici, est à l'intérieur et en contact avec la rainure. Donc, en gros, pas la configuration qui est représentée à ce niveau-là, mais plutôt à la configuration de cet instant. Ok. Alors, ce que je vous propose, j'ai fait un petit arrêt sur images, normalement, qui correspond à peu près... Parfait, qui correspond en gros à la vidéo, à un moment où on est en contact. Et on va essayer de faire des liens entre le modèle du schéma cinématique et notre système. Alors déjà, en termes de classe d'équivalence. Donc là, on a combien de classes d'équivalence dans notre système ? Si on les compte, on a la pièce 1, la pièce 2 et la pièce 3. Donc, on a trois classes d'équivalence. La classe d'équivalence 1, c'est le bâti, qui n'était pas représenté dans la vidéo, mais typiquement, les arbres à ce niveau-là, ils devaient bien être en pivot avec une pièce. Donc, on va dire que le bâti est représenté par la caméra, ici. Là, la caméra, elle ne bouge pas, elle serait fixe par rapport au bâti. Ok. Ensuite, on a la pièce avec le couple moteur. Donc, CM, c'est le couple moteur, si vous lisez le sujet. Donc, c'est la pièce qui va entraîner l'autre. Donc, la pièce 2, ça va correspondre... Je vais écrire un peu plus gros pour que ça se voit bien. La pièce 2, ça va correspondre à la pièce qui est en marron, ici. Voilà. Donc, ça, c'est la pièce 2. Donc, la pièce 3, ça va être... Là, Croix de Malte a proprement parlé. Donc, la pièce 3, c'est cette pièce rouge. Ok. Alors, petite remarque de modélisation. Je pense que vous sentez peut-être avec la vidéo qu'a priori, notre pion bleu, il est potentiellement, on va dire, en liaison qu'on pourrait modéliser par une pivot par rapport à la pièce marron. Donc, là, dans notre modèle, dans notre premier modèle, on fait comme si, en fait, le pion bleu était solidaire, qui faisait partie de la même classe d'équivalence que la pièce 2. Pourquoi pas ? C'est un premier modèle. Et pour ce qu'on veut faire dans ce sujet, ça va être largement suffisant. Alors, maintenant, si on essaye de replacer les points, donc on a des points O1, A et B, ici. Alors, le point A, c'est un point de l'axe, donc de la pivot entre le bâti et la pièce qui entraîne en rotation, donc la pièce marron. Donc, en gros, le point A, je peux, par exemple, le représenter à ce niveau-là. Le point O1, c'est un point de l'axe de la pivot, de la pièce qu'on entraîne en rotation, celle avec la rainure. Donc, le point O1, c'est, par exemple, celui-là au-dessus. Et le point B, alors le point B, si on lit un peu le sujet, le point B, il mélange trois points. On fait comme si le galet, en fait, était tout petit. Et au final, le point de contact, le point au centre du galet, etc., c'est un peu le même point. Donc, en tout cas, le point B, c'est globalement... Je pourrais même faire un gros rond noir, du coup, et dire que le point B, il est là. Le point est un peu gros, mais c'est pour insister sur l'hypothèse qu'on nous marque à ce niveau-là. Voilà, le rayon du galet en B est suffisamment faible pour confondre les contacts réels placés de part et d'autre de B et ce point. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce qui se passe à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là, on va appeler tout ça le point B. Voilà, donc c'est une hypothèse. OK, point B. OK, on continue. Les données, on nous donne des angles, des longueurs, des vecteurs, plein de choses. OK, hypothèse. Alors, les hypothèses, c'est toujours intéressant à lire. Alors, le plan O, X1, Y1 est horizontal. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire notamment, a priori, alors horizontal, on ne sait pas trop par rapport à quoi, mais ça sous-entend que le poids ne va pas jouer puisque les mouvements vont se faire dans un plan globalement horizontal. Donc, a priori, la pesanteur, on ne devrait pas trop en parler. D'ailleurs, dans les données, on ne nous parle pas du vecteur G. OK, donc est-ce que le vecteur G, il est comme ceci, comme cela, vers l'avant, vers l'arrière ? J'en sais rien. OK, et après, la deuxième partie de la phrase est intéressante aussi. On nous dit que les effets inertiels sont négligés. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir raisonner à chaque instant en quasi-statique. C'est-à-dire qu'en pratique, on devrait faire un calcul de dynamique. C'est plutôt du programme de deuxième année. Mais on va faire comme si, à chaque instant, on était en quasi-statique. Un peu comme ce que vous avez dû faire aussi en thermo, en physique. C'est un peu le même genre d'approche de définition. C'est faux. C'est pour ça que c'est une hypothèse. Mais ça veut dire qu'avec un peu de recul, on sait que les résultats qu'on va obtenir, ils ne seront pas très éloignés du calcul de dynamique, au vu des dimensions de la croix de Malte et de plein de choses comme ça. OK. Toutes les liaisons sont supposées parfaites, comme d'habitude. Les actions extérieures sont le couple moteur et le couple résistant, appliqués donc aux deux arbres. OK. Donc on a effectivement le couple moteur sur l'arbre moteur et le couple résistant sur la croix de Malte. Très bien. Alors, travail demandé, on va lire ensemble rapidement le début. Donc, question 1. Réaliser le graphe de structure du mécanisme, préciser les actions mécaniques extérieures à prendre en compte. OK. Très bien. Donc, comme d'habitude, on commence un exercice de statique, on fait un graphe de structure, c'est classique. Question 2. Préciser le nombre d'inconnus de chacune des liaisons dans le plan. Tiens, ça, c'est intéressant. Le dans le plan, ici. Là, je l'interprète en... Là, on est en train de me dire, on va faire de la modélisation plane, vu qu'on va s'intéresser aux inconnus statiques, entre guillemets, dans le plan. Question 3. Donner les expressions des torseurs d'action mécanique, classiques, transmissibles par les différentes liaisons, en choisissant donc une base de projection et un point, au passage, le plus représentatif pour la liaison. OK. Question 4. Simplifier ses écritures en supposant le problème plan. OK. Donc là, vraiment, si je n'avais pas compris la question 2, la question 4 me met vraiment le doigt dessus, on va faire de la modélisation plane. On va en reparler, du coup. Question 5. Donner votre stratégie... Bon, question 5 et question 6, c'est mettre en place la stratégie et question 7... Enfin, déterminer la stratégie de résolution et question 7, l'appliquer. Question 8 et 9. Alors, c'est plus spécifique à ce système en particulier, surtout la 8. C'est une fermeture géométrique. On en reparlera quand on y arrivera. Mais en tout cas, on va dire, les questions vraiment statiques, c'est 1 à 7. OK. Alors, c'est parti. On va attaquer avec notre graphe de structure. Donc, pour ce faire, je reprends mon mécanisme. Et on est parti. Donc, on a trois classes d'équivalence. On va commencer, comme souvent, par la classe d'équivalence qui est le bâti. C'est un peu gras. Par la classe d'équivalence qui est le bâti. Donc, c'est ma pièce 1. Je vous rappelle, toujours important de bien rappeler, de bien préciser le symbole du bâti pour se souvenir de quelle est la pièce qu'on n'a pas le droit d'isoler après quand on va faire des PFS. Donc, ça, c'est question 1. OK. Donc, la pièce 1, elle est en contact avec la pièce 3. Et c'était marqué dans le sujet un tout petit peu au-dessus. Et sinon, ça se voit bien sur le schéma cinématique. Ici, on a une pivot. Donc, d'axe O1, Z. OK. Entre 1 et 3. Alors, de même, la pièce 1, elle est aussi en contact avec la pièce 2. On va avoir à ce niveau-là une pivot, là encore. Mais cette fois-ci, d'axe A, Z. Bon, je vais assez vite, parce que ça, c'est des choses qu'on a fait quand même plein de fois. Alors, entre 2 et 3, moi, je vois une sphère, je vois un plan, si je raisonne dans... Donc, je pourrais supposer que c'est une sphère plan, mais de mémoire, dans le sujet, on nous en dit un peu plus. On nous dit qu'on a un contact linéaire en B. OK. Donc, ça, ça veut dire qu'on suppose qu'au niveau du point B, le contact entre notre pièce bleue et notre pièce rouge est linéaire. Et effectivement, alors si je le dessine plutôt un peu en clair, on voit bien qu'ici, on a une ligne de contact de ce côté et qu'ici, on a une ligne de contact de celui-là. Alors, je vous rappelle l'hypothèse. Là, on fait comme si ces deux lignes de contact étaient confondues et étaient au niveau du point B. Donc, tout se passe comme si on avait une ligne de contact à ce niveau-là. Alors, cette ligne de contact, elle est droite. On a du coup un contact linéaire rectiligne. Et du coup, la liaison associée, je vous rappelle, c'est une liaison de type cylindre-plan. Donc, entre 2 et 3, on a une liaison cylindre-plan. Alors, on la croise un peu moins souvent. Donc, c'est là qu'on voit si vous avez bien appris votre tableau de liaison. Alors, la liaison cylindre-plan, elle est caractérisée par quoi ? Elle va être caractérisée par la droite de contact. Donc, la droite qui va passer par le point B. Et du coup, donc, ma droite de contact, c'est le vecteur qui est... qui passe par le point B et qui est parallèle aux axes des pivots. Donc, c'est BZ. Et par la normale au plan de contact. Donc là, si je dessine en vert, par exemple, la normale à mon plan de contact, elle va être, par exemple, comme ceci. OK. Et donc, ce vecteur, si je le représente sur mon schéma cinématique, il va être en gros comme ça. Sauf que je ne sais pas dessiner au bon endroit, mais... OK. Donc, il va être comme ceci. Donc, cette droite de contact, elle est dirigée par mon vecteur Y3. Pardon. Cette normale, excusez-moi, elle va être dirigée par le vecteur Y3. Donc, on va c'est l'un de le plan droite de contact BZ et normale au plan Y3. OK. Donc, ça, on a fait pour l'instant le graphe de liaison. Maintenant, on va passer à la partie graphe de structure. Donc, je vais rajouter les actions mécaniques. On va commencer par le couple moteur. Donc, le couple moteur, le moteur, a priori, il a son stator, la partie qui ne bouge pas, qui va être fixée sur le bâti. Et la partie qui bouge, qui va entraîner la pièce 2 en rotation. Donc, a priori, mon couple moteur, je vais le représenter par une double flèche parce que c'est un couple, entre la pièce 1 et la pièce 2. Voilà. Donc, ça, c'est le couple moteur. Ensuite, pour ma pièce 3, je vais avoir le couple résistant. Alors là, on ne précise pas trop si le couple résistant, il est entre la pièce 1 et la pièce 3 ou s'il vient de l'extérieur. Je ne sais pas trop. Mais de toute façon, ça ne changera rien. Pourquoi ? Juste, on va raisonner deux minutes ensemble. Si je le représente entre la pièce 1 et la pièce 3, de toute façon, dans mes isolements, je ne pourrai jamais isoler 1. Donc, quand je prends un isolement, par exemple celui-là, je verrai mon couple résistant comme venant de l'extérieur sur 3. Donc, tout ça pour dire, vu que je ne pourrai de toute façon jamais isoler 1, que je dessine mon couple résistant comme ceci ou que je le dessine plutôt comme venant de l'extérieur, ça ne changera rien. Alors, pour changer, je vous propose de le dessiner en venant de l'extérieur. Mais là, dans le sujet, il n'est pas assez précis pour que je puisse en savoir plus. Alors, question 2. Précisez le nombre d'inconnus de chacune des liaisons dans le plan. Lorsque je vous propose, dans un premier temps, on va déterminer le nombre d'inconnus de chacune de ces liaisons en 3D. Et on adaptera dans le plan une fois qu'on aura écrit les torseurs en 3D et puis dans le plan. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, en 3D, déjà. Alors, pour les pivots, si vous vous souvenez de la méthode, je vous ai dit, pour savoir combien il y a d'inconnus de liaisons, une façon de faire, c'est de... de faire 6 moins le nombre de degrés de liberté de la liaison. Donc, dans une pivot, on a 1 degré de liberté en rotation. Donc, on va avoir 6 moins une inconnue de liaison, c'est-à-dire 5 inconnus de liaisons, inconnus statiques de liaison. OK. Donc là, j'ai 2 pivots et après, j'ai la cylindre plan. Alors, la cylindre plan, on en a combien ? Donc, 6 moins combien ? Combien on a de degrés de liberté dans une cylindre plan ? Alors, peut-être juste pour fixer les idées, on va se refaire un petit dessin. Donc là, j'ai mon cylindre, je vais essayer de le faire dans le même sens, entre guillemets, enfin, orienté comme sur la vidéo. OK. Et je vais avoir mon plan comme ceci. OK. Là, j'ai mon point B qui appartient à droite de contact. C'était B, Z, le contact et Y, la normale au plan. Y3. OK. Alors, tant qu'hérit, je vais même écrire Z3. Tous les Z sont équivalents vu que mon problème va être plan. Petite remarque en passant. Et avec ma main droite, ça fait que j'ai X, Y, Z. J'ai X qui va de ce côté-là. X3, Y3, Z3. Très bien. Alors, si je bloque, par exemple, le plan pour raisonner, j'ai en translation 2 degrés de liberté. Mon cylindre, je peux le translater vers le haut dans la direction Z3 et je peux le translater dans la direction X3. Donc, j'ai déjà 2 degrés de liberté en translation. Je vais peut-être écrire. Donc, 6, moins 2, ça, c'est pour la translation. Et pour la rotation, mon cylindre, je peux le faire tourner autour de l'axe BY3, par exemple, et autour de l'axe BZ3. Par contre, je ne peux pas le faire tourner autour de l'axe BX3. Donc là encore, j'ai 2 degrés de liberté en rotation. Donc, 6, moins 2, moins 2, ça fait 2, bien joué. Donc là encore, 2 inconnus. Tout ça, c'est en 3D. Pour la partie en 2D, je l'écris pour penser à elle marquée, mais on le fera à partir de la question suivante, ce sera plus simple. C'est l'un de repas. Ok. Donc, question suivante, question 3, écrire les différents torseurs d'action mécanique en réfléchissant au passage, au point et aux bases, si on peut. Bon, on va commencer peut-être par ce qu'on maîtrise le mieux. On a écrit plus souvent des pivots que des cylindres plans, donc je vous propose d'attaquer par les pivots. Et on va par exemple s'intéresser à l'action mécanique pour commencer de 1 sur 2. Alors, ce torseur d'action mécanique, c'est un torseur d'action mécanique d'une pivot d'axe AZ. Donc déjà, je sais que pour l'écrire sous sa forme la plus simple, il faut que je sois sur un point de l'axe AZ. Je vous rappelle, Z, c'est le vecteur qui sort de votre feuille ici. Donc ça, c'est Z égale Z1 égale Z2 égale Z3, enfin tous les Z. OK. Donc quel est le seul point que je connais sur l'axe AZ ? C'est l'axe A. Bon, du coup, j'écris forcément A. Pour la base, il faut que ça soit une base de façon à avoir le 0 qui correspond à mon degré de liberté. Je vous rappelle, j'ai une pivot d'axe AZ. Vu que je peux tourner autour de l'axe AZ, ça veut dire que je ne pourrai pas transmettre de moment autour de l'axe AZ. Et comme Z1 c'est égal à Z2 c'est égal à Z3, à priori, je peux prendre n'importe quelle base. Bon, petite remarque en passant. Petite remarque en passant, vu que je m'intéresse à l'action mécanique entre 1 et 2, ça me paraît plutôt logique de raisonner soit dans la base associée au repère 1 soit dans la base associée au repère 2. Pourquoi pas ? Donc je vous propose par exemple de raisonner dans la base B2. Mais encore une fois, pour l'instant, je marque le crayon au-dessus B1 et B3 parce que, a priori, la forme du torseur sera identique. Les composantes seront différentes, donc ça veut dire que dès que j'aurai écrit une ligne de calcul faisant intervenir une des composantes, c'est mort, il faudrait que je choisisse une base et que je m'y tienne. Mais tant que je n'ai pas écrit de calcul, si dans ma démarche de résolution ça me paraît plus simple de raisonner dans B2 ou dans B3 par exemple, je pourrais changer. Bon, et après, vu que j'ai qu'un degré de liberté, j'ai bien mes 5 autres inconnus, donc ça veut dire que tout le reste du torseur est plein, donc je vais avoir du X12, Y12, et M12. Ok, donc ça c'est pour le torseur d'action mécanique de 1 sur 2. Donc de même, on peut traiter le torseur d'action mécanique cette fois-ci de 1 sur 3. Donc là encore, c'est une pivot d'axe cette fois-ci O1Z. Donc le seul point que je connais de l'axe O1Z, c'est le point O1 avec mon schéma cinématique et le petit texte autour. Et là encore, j'ai le choix de la base B1, B2, B3, bon, vu que c'est une action mécanique entre 1 et 3, peut-être privilégier B1 ou B3, j'en sais trop rien, allez, va pour B3 pour l'instant. Pour l'instant, là, je n'ai pas encore vraiment de critères de choix qui me semblent pertinents. Et du coup, je note B1 et B2 au crayon, car je sais que si je veux, tant que je n'ai pas écrit l'équation, je peux changer. Donc vu que c'est une pivot d'axe O1Z, je ne peux pas transmettre de moments autour de l'axe de rotation. Et par contre, toutes les autres composantes seront pleines, Z13, L13 et M13. Ok, et maintenant, il me reste le meilleur pour la fin, le torseur d'action mécanique, donc par exemple, de 2 sur 3, pourquoi pas. Ouais, 3 sur 2. De 3 sur 2. Donc, déjà, on va commencer par se souvenir quand on a un torseur... On va essayer de se... Déjà, de se rappeler en quel point on peut écrire un torseur d'action mécanique ou un torseur cinématique aussi d'ailleurs, sous sa forme la plus simple pour une cylindre plan. Donc, on a vu, pour une pivot, c'est tous les points de l'axe. Pour la cylindre plan, si vous avez bien appris vos caractéristiques, vous savez que le torseur s'écrit sous sa forme la plus simple, la forme qui maximise le nombre de zéros en tous points de la droite de contact. Bon, là encore, quel est le seul point que je connais dans ma droite de contact ? C'est le point B. OK. Et dans quelle base je vais l'écrire ? Alors là, je n'ai pas trop le choix et je vous ai déjà un petit peu aidé ici puisqu'on a la normale à Y3. Donc, il faudra forcément que Y3 apparaisse dans mon torseur pour l'écrire sous sa forme la plus simple. Donc là, je vais devoir raisonner nécessairement dans la base B3. OK. OK, OK, OK. Et maintenant, en termes de composantes. Donc là, le plus simple, toujours pareil, c'est de réfléchir au degré de liberté. On va commencer par les degrés de liberté en translation. On a dit que notre cylindre, si je fixe le plan, peut se translater dans la direction X3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre mon cylindre et mon plan, je ne pourrais pas transmettre de « force » de « résultante » dans la direction X3. Donc, je sais du coup que j'ai un 0 en résultante suivant X3. Donc, de même, j'ai un mouvement de translation possible entre mon cylindre et mon plan dans la direction Z3. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire là encore que je ne pourrais pas transmettre d'effort, donc de résultante, entre mes pièces 2 et 3 dans la direction Z3. Par contre, je n'ai pas de degré de liberté en translation suivant Y3, donc je pourrais transmettre un effort, donc je vais avoir du Y32. Maintenant, en ce qui concerne les moments. Alors, en ce qui concerne les moments, on va raisonner de la même façon avec les rotations. donc mon cylindre, il va pouvoir tourner autour de l'axe BY3 par rapport au plan. Donc ça, ça veut dire que mon cylindre ne pourra pas transmettre de moments autour de l'axe BY3 au plan. Donc, suivant Y3, j'ai un 0. J'ai aussi un autre degré de rotation. Cette fois-ci, mon cylindre, il peut tourner autour de l'axe BZ3. Donc ça, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir transmettre de moments au point B entre mon cylindre et mon plan suivant la direction Z3. Par contre, il ne peut pas tourner autour de l'axe BX3 par rapport au plan. Donc, je vais bien pouvoir transmettre un moment. Petite remarque, on retrouve bien au passage nos deux inconnus statiques. Ok, donc ça, c'était pour la partie expression des tors sur l'action mécanique dans des bases qui vont bien. Ok, question 4, simplifier ses écritures en supposant le problème plan. Alors, petit rappel, là, on nous dit de supposer que le problème est plan. Mais on aurait pu y penser comme des grands. Donc, on va juste y réfléchir ensemble. Il y a deux choses à vérifier pour pouvoir faire de la modélisation plane. Déjà, vérifier que le mouvement est plan. Donc, je vous renvoie aux deux définitions possibles. Donc, mouvement plan, ce qu'on avait vu en séquence 4, c'est-à-dire que tous les solides, enfin, toutes les classes d'équivalence ont des mouvements dans des plans parallèles les uns aux autres. Donc, on n'a que des rotations autour de vecteurs qui ont la même direction. Donc, en l'occurrence, que des mouvements de rotation autour de z et que des translations possibles dans le plan x, y au sens large. Ok, ça, c'est une première définition. Une deuxième, un tout petit peu plus propre d'un point de vue mathématique, je trouve, c'est de dire que le torseur cinématique de n'importe quel solide par rapport à n'importe quel solide aura un vecteur taux de rotation porté par z et un vecteur vitesse en n'importe quel point porté par x et y. Ça revient au même, mais c'est juste un tout petit peu plus formel. Donc déjà, pensez à dire que le mouvement est plan et pensez à dire, et c'est ça en général que vous oubliez, que le chargement aussi est plan. Donc, le chargement plan, on a dit que tout ce qui était chargement en plus, ça devait être soit des glisseurs dont l'axe central est inclus dans le plan, ça c'est la version torseur, je vous l'ai fait version un peu plus physicienne entre guillemets, soit des forces dont les droits de support sont incluses dans le plan, ok ? Est-ce qu'on a des chargements de type force ici ? Pas du tout, donc ça marche pour l'instant, soit des chargements de type couple autour de la normale au plan, et si on regarde, ben là, mes couples, CR et CM, ils sont bien portés par Z, ils nous permettent bien de tourner autour de l'axe O1Z pour CR et autour de l'axe AZ pour CM, si vous voulez. Donc, ok, mouvement plan, chargement plan, donc tout ça, on peut du coup faire de la modélisation plane dans le plan, on va dire, O1, X1, Y1. Ok. Bon, ce n'était pas demandé dans la question, mais je pense que ça ne vous fait pas de mal à une petite piqûre de rappel. Alors maintenant, simplifier ses torseurs. Alors, c'est parti, je ne vais pas m'embêter, je les copie-colle, et on va les simplifier. Ok, donc là, on sait que la normale est portée par Z. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le droit au moment seulement suivant la normale au plan. Donc, j'ai le droit qu'au moment suivant Z. Donc, je n'ai pas le droit à L12, je n'ai pas le droit à M12, je n'ai pas le droit à L13, je n'ai pas le droit à M13, je n'ai pas le droit à L32. Et je n'ai pas le droit non plus à ce 0-là, du coup, en gros, ça va rester un 0. Ok. Et on sait aussi que les résultantes doivent nécessairement être dans le plan. Donc, mes résultantes doivent être nécessairement dans X et Y. Donc, la résultante suivant Z, elle saute à chaque fois. Ok. Donc, tout ça pour dire que maintenant, on va pouvoir répondre à la question, à la fin de la question 2, au passage, combien il nous reste d'inconnus statiques de liaison en modélisation plane, on voit que pour notre pivot, il nous en reste 2. On retrouve bien au passage que notre pivot en modélisation plane, c'est un glisseur. De même, pour la deuxième pivot, et pour la cylindre plan, il nous reste qu'une composante Y32. Donc, la cylindre plan, une petite remarque, elle va se comporter en fait, comme une ponctuelle, comme une sphère plan, pardon, de normale BY3 en modélisation plane. Ok, donc tout ça pour dire que quand on raisonne en 2D, la pivot, il va nous rester que 2 inconnus et la cylindre plan plus qu'une inconnue. Donc, ça veut dire que là, dans notre système, si on les compte en modélisation plane, on a 2 inconnus, 2 inconnus, une inconnue. Donc, on n'a en fait que 5 inconnus de liaison. Encore une fois, en modélisation plane, si je n'avais pas fait de modélisation plane, j'en avais 5 plus 5 plus 2, j'en avais 12. Donc, c'est quand même déjà sympa. On a plus que divisé par 2 la complexité de notre problème. Ok, donc là, on a fait question 1 à 4. On va passer maintenant à la partie vraiment stratégie, stratégie d'isolement et résolution. Donc, donnez votre stratégie d'isolement afin de déterminer l'ensemble des inconnus, précisez quelles équations donneront quelles inconnues. Ok, en gros, ces deux questions, on va les faire ensemble. C'est déterminer la stratégie d'isolement. Question 5 et 6. Alors, c'est parti. Alors, je vais peut-être effacer mon petit, mon magnifique cylindre plan pour avoir un peu plus de place. Encore une fois, je me suis presque fait avoir mon propre jeu. Je vous ai dit toujours de faire de grands graphes de structures pour avoir la place de griffonner dessus. Moi, je peux zoomer, donc c'est un peu de la triche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à déterminer la relation entre CM et CR dans ce sujet. Ok. Donc, question 7. Enfin, le passage, c'est un exode con, donc il est peut-être un petit peu moins écrit que d'autres, mais quand j'ai dit la question 7, c'est en déduire la relation entre CM et CR. Voilà. Donc, globalement, on cherche la relation entre CM et CR. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nécessairement, à un moment, je devrais couper ici pour faire apparaître CM. Et nécessairement, à un moment, je devrais isoler au moins mon solide 3 pour faire apparaître CR. Alors, petite remarque, j'ai déjà, quand j'ai dit que je devrais isoler mon solide 3, naturellement, j'ai coupé ici puisque de toute façon, je sais que je ne pourrais jamais isoler 3 plus 1 puisque 1, c'est le bâti. Alors maintenant, une première idée, ça peut être, comme d'habitude, de se dire, pas de souci, on va commencer par isoler, par essayer de faire l'isolement 1 plus 3, 2 plus 3, pardon, et de voir si je ne peux pas trouver une équation qui me permettrait de trouver CM et CR. Alors, ce que je vous propose, c'est de rajouter, je vais peut-être faire ça en question 4, en fin de question 4, même si c'est quasi trivial, je vais juste rajouter les torseurs d'action mécanique pour pouvoir raisonner complètement, les torseurs d'action mécanique associés au couple moteur, donc moteur sur, c'est sur quelle pièce le moteur, j'ai oublié, sur 2, ok, donc c'est un couple pur, 0, 0, 0, 0, 0, CM, ça c'est en n'importe quel point de l'espace, donc je peux raisonner en, on va dire pour l'instant assez naturellement on pourrait l'écrire en A vu que le moteur est fixé en A, mais je sais au crayon à papier, pour l'instant, que je peux aussi raisonner en O1 ou en B, je vous rappelle qu'un couple pur en plus c'est gratuit à déplacer, et là encore je peux raisonner en fait dans n'importe quelle base, donc je vais marquer par exemple B1 pour fixer les idées, mais B2 ou B3 même combat, ça ne posera pas de soucis, donc ça c'est pour le couple moteur, et de même je vais pouvoir écrire quelque chose qui ressemble beaucoup pour le couple résistant, donc je vais l'appeler résistant cette fois-ci sur mon solide 3, ok, donc ça va être à peu près la même chose, sauf que on va l'appeler CR et qu'on va dire que par défaut on le met plutôt au point O1, vu qu'il est dessiné au niveau du point O1, mais encore une fois vu que c'est un torseur-couple en pratique je peux l'écrire où je veux, ok, donc nous qu'est-ce qu'on veut ? On veut une relation entre CM et CR, alors attendez, je vais faire un peu de ménage, tac tac tac, sur ce que je suis en ligne, donc nous on cherche une relation qui va nous permettre de relier CM et CR, bon alors déjà il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que CR et CM sont tous les deux des moments portés par Z qui apparaissent dans des couples purs, donc ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je veux faire apparaître CM et ou CR, de toute façon, il faudra que j'écrive des théorèmes du moment statique au point O1, on verra, mais en tout cas portés par Z, donc déjà je ne sais pas encore ce que j'isole vraiment, mais je sais quel théorème j'écris. Tiens, aussi, truc intéressant, là on peut se rendre compte qu'on a pas mal de zéros qui traînent par-ci, par-là, donc on peut se dire ah chouette, 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 il y a peut-être quelque chose d'intéressant à écrire. Oui, mais si on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que chacun de ces torseurs est écrit à un point différent. Et je vous laisse vous convaincre rapidement que si je fais un tout petit peu de varignon, eh bien si je fais un tout petit peu de varignon, je vais avoir nécessairement mes composantes X12, Y12, X13, Y13, etc., qui vont apparaître. Par exemple, si au lieu d'exprimer ce torseur-là au point O1, je l'exprime au point A, je vous laisse vous convaincre qu'il va y avoir du Y13 qui va apparaître dans mon moment suivant Z. Au passage, comment je fais pour le savoir aussi rapidement ? Je raisonne en termes de bras de levier, encore une fois. Un moment, c'est généré par une petite force fois un bras de levier. Ok, bon, donc on sent qu'il y a une histoire de moments, on sent que ça ne va pas forcément être si évident puisque à chaque fois que je vais devoir déplacer, alors autant pour cela, je n'ai pas de problème pour déplacer les torseurs, autant par contre pour tous les autres, quand je vais déplacer les torseurs, je n'aurai plus des moments nuls. Et là, si j'isole 1, plus 2, plus 3, quand je vais faire mon inventaire des actions mécaniques, je vais couper 1, 2, 3, 4 traits, et du coup, on voit que je vais avoir ma pivot en A et ma pivot en O1 et à chaque fois, je vais faire apparaître une inconnue de liaison. Bon, est-ce grave ? En tout cas, après, il faut voir comment on s'en sort. Moi, ça ne me semble pas forcément trivial, trivial, trivial. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, je pense même que c'est largement faisable comme problème. Je vous laisse vous convaincre que c'est isostatique si on fait de la modélisation pleine. Mais, de toute façon, à la fin, on pourra s'en sortir, mais ce n'est peut-être pas le plus habile. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir déjà, tiens, si j'isole, par exemple, juste 3, et que je fais mon inventaire des actions mécaniques. On va juste déjà un tout petit peu raisonner sur le graphe de structure. Donc là, j'ai un système qui est soumis à 3 actions mécaniques. Ah, tiens, 3 actions mécaniques, est-ce que par hasard, ce ne serait pas 3 glisseurs ? Ben non, raté, là, j'ai déjà un couple. Ok, bon, donc non, mais ça valait le coup d'y penser. Ensuite, j'ai une pivot et j'ai ma cylindre plan. Ok, donc ça, ça veut dire que dans le meilleur des cas, je pourrais relier mon couple résistant au choix à ce qui se passe dans ma pivot ou à ce qui se passe dans mon cylindre plan en utilisant en fait un degré de liberté de l'autre liaison. Et après, je peux faire un peu le même genre de raisonnement en isolant deux. Alors, on va réfléchir à ça et je vais le poser un peu plus formellement. Donc, ce que je vous propose, alors encore une fois, c'est une tentative. Alors, moi, je sais que cet isolement, il marche bien. Pourquoi je le sais ? Parce que j'ai un peu plus d'expérience et un peu plus de bagage que vous. et comment vous pouvez avoir à terme de plus en plus de feeling et d'expérience, il n'y a pas de secret. Il va falloir faire plus d'exercices. Et au fur et à mesure, tout comme quand vous voyez, pour vous donner peut-être un exemple qui vous parle plus, quand vous avez une expression, qu'est-ce que vous faites en maths ? Voilà. Quand vous faites un calcul d'intégrale, par exemple, et il faut que vous dites « Ah tiens, ça, ça me fait penser à une intégration par partie, etc. » Comment vous le voyez ? Vous le voyez parce que vous avez vu plein de calculs. Et à force de les voir, vous repérez, vous dites « Ah tiens, il y a un cos fois un sinus, ça, ça peut s'intégrer comme ci, comme ça, etc. » L'idée, c'est la même. C'est que plus vous ferez d'exercices un petit peu différents, plus vous verrez des astuces assez classiques. Alors, on isole 3. On va faire l'inventaire des actions mécaniques. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire des actions mécaniques ? On va avoir le torseur d'action mécanique de 1 sur 3, le torseur d'action mécanique du couple résistant sur 3, et le torseur d'action mécanique de 2 sur 3. OK. Alors, regardons ces différents torseurs. Ce qui m'intéresse, je vais mettre j'ai fait quoi ? J'ai fait ça en vert pour l'instant, en vert. OK. Je vais mettre une petite pastille verte à côté. Donc, 1 sur 3. Alors, 2 sur 3 au signe près, c'est 3 sur 2. Et R sur 3. OK. Donc, déjà, moi, ce que je sais, c'est que je veux faire apparaître CR. Donc, déjà, je sais, je peux l'écrire, que forcément, je vais devoir faire un théorème du moment statique en je ne sais pas encore quoi, projeté suivant Z. Z1, Z2, Z3, ce que je veux. OK. Par contre, je ne sais pas encore en quel point. Alors, on va y réfléchir ensemble. Alors là, ce qu'on voit, c'est que si on le fait au niveau du point B, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aura ce 0 ici. Si on le fait au niveau du point O1, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aura ce 0 ici. En tout cas, a priori, c'est intéressant d'utiliser soit ce 0, soit celui-là. Donc, le débat, il peut avoir lieu entre O1 et B. OK. Alors, maintenant, on va réfléchir dans l'autre sens. C'est, si je le fais en O1, qu'est-ce qui va apparaître ? Si je le fais en B, qu'est-ce qui va apparaître ? Alors, si je le fais en O1, si je le fais en O1, il faudra que je déplace ce torseur au point O1. Donc, j'aurai du O1B vectoriel Y32 dans l'idée. Donc, O1B vectoriel Y32, ça veut dire que j'aurai à la fin une composante suivant Z au point O1 qui me fera apparaître du Y32. Donc, a priori, si je raisonne au point O1, je sais que j'aurai une relation entre mon couple résistant et Y32. OK. Si je raisonne au point B, ça veut dire que je vais devoir faire du O1B vectoriel X13, Y13. Alors, du coup, O1B, c'est ce vecteur, O1B, c'est ce vecteur là. OK. Y13, X13, ça va dépendre dans quelle base je raisonne, mais ça veut dire que au mieux, si je suis malin, je vous laisse réfléchir à comment je peux être malin, je vais apparaître juste Y13. En pratique, c'est si je raisonne dans la base B3. Et sinon, si je ne suis pas très malin, je vais apparaître du X13, du Y13, et des cos et des sinus. Mais du coup, ce n'est pas spécialement différent. Mais moi, j'ai plutôt tendance à vouloir écrire mon théorème du moment statique en O1. Alors, pourquoi ? Parce que j'anticipe un peu la suite. Encore une fois, ce que je me dis, c'est que si j'écris mon théorème du moment statique en O1, en pratique, j'aurai une information sur ce qui se passe à ce niveau-là. Puisque je connaîtrai, j'aurai même une information complète, je peux même mettre une croix à l'intérieur, puisque je connaîtrai Y32, c'est ça le nom, Y32, en fonction de mon couple résistant. Et après, il ne me restera plus que dans un second temps à écrire, du coup, à trouver une relation entre le couple moteur et ce qui se passe entre la pièce 2 et 3. Bon, et là, il y a un isolement qui est tout tracé, c'est le cas de le dire, qui passe par le couple moteur que je cherche et qui passe aussi par cette liaison que je connaîtrai parfaitement. C'est l'isolement de 2. Et si je suis malin et que j'arrive à trouver l'équation qui va bien, je pourrais essayer de ne pas faire apparaître d'inconnus statiques associés à la pivot d'axe AZ. Donc ça, ça sera mon deuxième isolement. Donc là, du coup, ce que je vais faire, au final, c'est appliquer le théorème du moment statique au point, donc O1, projeté sur Z. Et du coup, je sais que je vais trouver une relation que je vais appeler F entre mon couple résistant et Y32. OK. Ensuite, du coup, dans un deuxième temps, donc là, ça correspond à ce que j'ai fait en bleu, je vais maintenant isoler 2, vu que je connais entièrement l'action mécanique qui se passe à ce niveau-là, je vais pouvoir la relier assez facilement au couple moteur si j'arrive à utiliser un zéro du torseur d'action mécanique de ma pivot. Encore une fois, je pense qu'on commence à avoir fait un peu cette méthodologie assez souvent, donc je pense que vous commencez à avoir le truc. Comment on va faire ? Maintenant, du coup, on isole le solide 2. Inventaire des actions mécaniques, ça va nous donner quoi ? Donc on va avoir le torseur d'action mécanique, alors c'est quoi sur 2 ? Donc de 1 sur 2, le torseur d'action mécanique donc du moteur sur 2 et le torseur d'action mécanique de 3 sur 2. OK. Donc, partant de là, partant de là, partant de là, alors ça correspond à quel torseur ? Donc pareil, je vais mettre un petit coup de feutre bleu à côté des torseurs qui m'intéressent. Ça correspond à celui-là, heureusement, puisque je sais que maintenant Y32, je le connais. Ça correspond à ce torseur et ça correspond à ce torseur. OK. Donc là, je cherche déjà, encore une fois, à faire apparaître mon couple moteur. Donc je sais que je n'ai pas le choix. Je devrais forcément utiliser le théorème du moment statique porté par Z. Encore une fois, quand vous cherchez une résultante, vous avez le choix soit d'utiliser le théorème de la résultante statique porté par la composante qui vous intéresse, soit chercher, soit utiliser le théorème du moment statique en un point où, en gros, cette composante générera un moment. Mais bon, là, vu que ça apparaît directement dans le moment, ce sera forcément le théorème du moment statique en... le point que je veux est porté par Z. Ensuite, au point B, ça peut être intéressant, mais en fait, pas vraiment, puisqu'au point B, moi, j'aimerais bien le relier à Y32. Si je fais mon théorème du moment statique au niveau du point B, je vais avoir 0. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose en fonction de Y32. Donc, déjà, le point B, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, le point A, il est très intéressant parce que si je fais mon théorème du moment statique au point A, je vais avoir 0 dans ce torseur. Et vu que je vais avoir 0 dans ce torseur, je vais pouvoir directement relier une couple moteur au moment A de l'action mécanique de 3 sur 2 qui me fera très probablement apparaître du Y32. Donc, du coup, là, en fait, je n'ai pas vraiment le choix. Enfin, pour aller vite, on va dire, je fais un théorème du moment statique en A porté par Z. Et du coup, là, je vais trouver une fonction que je vais appeler G pour changer du couple moteur et de Y32 qui est égal à 0. Et donc, avec ces relations, on va dire 1 et 2, donc de 1 et 2, je vais pouvoir en tirer une fonction qui va me relier mon couple moteur à mon couple résistant. Voilà. Donc là, c'est bon. On vient de mettre en place la démarche de résolution. Je sais à chaque fois ce que j'isole, ce que j'ai dans mon inventaire des actions mécaniques, quel théorème j'écris pour faire apparaître quoi en fonction de quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Alors, c'est parti. Je vous propose qu'on attaque la première étape. Donc, application de la méthode. Donc, c'est la question 7. Donc, on isole. Alors, le début, je ne vais même pas m'embêter. Je vais copier-coller toute cette partie-là. Hop là. Et c'est juste que je vais détailler le calcul après. Donc, j'isole mon solide 3. Je fais mon inventaire des actions mécaniques et maintenant, je vais faire mon théorème du moment statique en O projeté par Z. Donc, ça, ça va me donner quoi ? Ça va me donner le moment en O1 de l'action mécanique de 1 sur 3 plus le moment en O1 de l'action mécanique de ma résistance au sens large sur 3 plus le moment en O1 de l'action mécanique de 2 sur 3 le tout scalaire Z scalaire Z est égal à 0. Donc, ça, c'est mon théorème du moment statique en O1 projeté par Z. OK. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer ces différents moments. Alors, le moment en O1 de 1 sur 3. Alors, 1 sur 3, il était déjà exprimé en O1, le torseur. Donc là, ça, c'est facile. Je connais. Ça, c'est déjà égal à 0. le moment en O1 de R sur 3. Alors, l'action mécanique de ma résistance sur 3, je l'avais déjà écrit en O1. OK. Donc, pas de souci. Petite remarque, maintenant, on va dire que je n'ai plus le choix. Ça, je l'efface. C'est mon couple résistant. Donc, c'est R. OK. Et le moment en O1 de l'action mécanique de 2 sur 3, celle-là, je ne l'ai pas. Moi, je connais que le moment en O1 de l'action mécanique de 2 sur 3. Donc, celui-là, je vais devoir le calculer. Donc, je vais dire avec. Alors, ça, au passage, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça. Là, c'est juste en parlant. Je suis un peu comme au tableau. Donc, avec moment en O1 de l'action mécanique de 2 sur 3 qui est égal à. Donc, le moment, je le connais en B de l'action mécanique de 2 sur 3. plus O1 B vectorielle, la résultante de l'action mécanique de 2 sur 3. Alors, le moment en B de l'action mécanique de 2 sur 3, c'est le vecteur nul. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a choisi d'écrire le torseur à la base au niveau du point B. OK. Ensuite, O1 B, ça vaut quoi dans le sujet ? Ça, ça va être donné dans le paramétrage. Voilà, O1 B, c'est lambda porté par X3. Donc, plus lambda X3 vectorielle, ma résultante et ma résultante, si je reprends, c'est Y32 porté par Y dans la base B3. Donc, hop, 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 Attention. Excusez-moi, là, c'est le torseur d'action mécanique de 3 sur 2. Moi, je m'intéresse au torseur d'action mécanique de 2 sur 3. Donc, c'est moins Y32. Encore une fois, je vous rappelle que le torseur d'action mécanique de 2 sur 3, c'est moins le torseur d'action mécanique de 3 sur 2. Principe des actions réciproques. Donc, du coup, vectorielle, moins Y32 porté par Y3. OK. Et donc, là, qu'est-ce que je veux avoir ? Je veux avoir du lambda Y32. X vectorielle, Y, ça fait Z. Donc, Z3 et j'ai le signe moins qui reste devant. OK. Donc là, c'est bon, j'ai mon moment. Donc, tout ça pour dire que c'est bon, j'ai ma relation. Donc, dou, CR est égal à lambda Y32. Je vous rappelle que tous les Z sont identiques. qu'un Z1, Z2, Z3. Donc là, en fait, après, j'ai juste à projeter cette relation sur ma base. Enfin, juste à faire mon produit scalaire Z, celui-là, que dans le calcul. Alors, juste, vecteur nul. On va essayer de propre, quand même. Z. OK. Histoire d'être cohérent. OK. Donc là, c'est bon. Pour là, on a trouvé la première relation. Maintenant, deuxième étape, on a dit qu'on isolait 2 et qu'on allait écrire, donc, le théorème du moment statique en A porté par Z. Alors, pareil, je ne m'embête pas. Je copicole tout ça. Encore une fois, c'est intéressant, quand vous avez compris un petit peu comment se représenter les efforts, je n'ai peut-être pas assez fait pour l'instant, de les représenter. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, Y32, il est à peu près comme ça. Il est suivant Y3. Voilà. Donc là, j'ai Y32. Et on voit bien, effectivement, que Y32, on pouvait s'en douter, vu que sa droite support, que je vais représenter en gris, vu que sa droite support ne passe ni par A ni par O1. Effectivement, Y32 va me générer un moment en A et va me générer un moment en O1. OK. Donc, théorème du moment statique en A porté par Z. Donc, c'est parti. Je vais réécrire en gros la même chose. Mon théorème du moment statique, ça me dit que le moment en A de l'action mécanique de 1 sur 2. Donc là, c'est pour ça que c'est important d'avoir bien marqué l'inventaire des actions mécaniques, c'est pour ne pas en oublier. Plus le moment en A de l'action mécanique, donc de mon moteur sur 2, plus le moment en A de l'action mécanique de 3 sur 2, le tout, ce qu'elle recède, est égal à 0. Alors, c'est parti. L'action mécanique de 1 sur 2. L'action mécanique de 1 sur 2, si je reprends mes différents torseurs, c'est bien. Je l'avais déjà écrit au niveau du point A. Donc là, je vais trouver directement 0. OK, donc comme tout à l'heure, ça, c'est égal au vecteur nul. Ouais, bon, on va dire, alors, de façon, le moment est égal au vecteur nul en modélisation pleine. On va être un tout petit peu plus précis où vous pouvez dire que le moment scalaire z va être égal à 0. De toute façon, je vais réécrire en dessous. Le moment A du moteur sur 2, je l'avais écrit au niveau du point A. C'est bien. donc du coup, j'ai c'est M. Petite remarque, de toute façon, vu que c'était un couple pur, je pouvais l'écrire au final en n'importe quel point. C'était la même chose. Donc, moment A de M sur 2, je connais. il ne me reste plus qu'à calculer le moment en A de 3 sur 2. Alors, moment A de 3 sur 2. Alors, ce que je vous propose, ce que je vous propose, on va le faire comme on a fait juste avant par le calcul et après, on va réfléchir à ce qu'on était obligé d'écrire si proprement le varignan. Donc, on sait qu'au niveau du point B, ce moment est nul. Donc, moment B plus AB vectoriel la résultante de 3 sur 2. OK. Donc, ça me fait vecteur nul. AB, ça vaut quoi ? Ça vaut R porté par X2. Vectoriel la résultante de 3 sur 2 qui vaut donc Y32. Cette fois, il n'y a pas de piège de signe. je vérifie que j'ai Y32 porté par Y3. Ah, et là, je me dis que je n'ai pas fait de figure de changement de base et que c'était quand même bizarre de ne pas avoir besoin de figure de changement de base. Bon, je la fais en petit là sur à côté du schéma cinématique, celle qui m'intéresse. Vous avez le droit de la faire sur votre copie et vous avez même le droit de la faire au début du sujet. Hop, classique, toujours le même dessin, l'angle petit est positif. Donc là, on s'intéresse à une figure de changement de base entre Z2 et Z3. Pas de souci. Donc, je vais tourner autour de Z2 qui est égal à Z3. D'accord. Donc, si j'ai Z qui sort de ma feuille, je vais avoir X à gauche et Y en haut. Donc, X2 qui va devenir X3 et Y2 qui va devenir Y3. Alors, petite remarque, moi là, ce qu'on me donne dans le sujet, c'est les angles X1, X2 et X1, X3. Je n'ai pas directement la relation entre X2 et X3. Donc, soit vous le voyez, alors, encore une fois, pour le voir, il faut faire gaffe à ne pas se faire piéger par le schéma cinématique. Notamment, là, ça se passe bien parce que mes deux angles sont représentés positifs, mais dès qu'il y a un angle représenté négatif, ça devient un petit peu glissant. Soit, si vous voulez être sûr de votre coup, vous faites une fermeture géométrique angulaire. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, que l'angle X1, X1, c'est égal à 0, c'est égal à l'angle X1, X2 plus X2, X3. Attendez, je prends un tout petit peu de plus de place. plus X2, X3 plus X3, X1. Ce qui va me faire, donc, 0 est égal à... Alors, X1, X2, ça vaut quoi ? D'après le paramétrage, X1, X2, c'est alpha. Alpha. Plus, X2, X3, c'est ce que je cherche. X2, X3. Plus, X3, X1, et X1, X3, c'était marqué ici, à ce niveau-là, c'était theta. Donc, X3, X1, c'est moins theta. OK ? Et du coup, de là, je peux en déduire que mon angle X2, X3, c'est égal à theta moins alpha. Voilà. Donc là, le fait de passer par une fermeture géométrique angulaire, vous enlevez tout risque de vous planter si la figure est un peu tricky avec des angles représentés négatifs ou des choses comme ça. Bon, du coup, là, je sais que mon angle, il vaut theta moins alpha. OK, donc c'est parti. Produit vectoriel, ça va me faire du R, Y32, et ensuite, je vais avoir donc du X2 vectoriel Y3. Donc, je vous rappelle la méthode, toujours pareil, quel est le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à X2 et à Y3, d'après ma figure de changement de base ? C'est Z, Z2, Z3, comme vous voulez. OK. Ensuite, si je pose mon pouce sur le premier vecteur, X2, et mon index de la main droite toujours sur Y3, mon majeur, il va sortir, donc déjà, j'ai un signe plus. Et enfin, si je projette Y3 sur X2, par exemple, peut-être changer de couleur, Y3 sur X2, j'obtiens cette longueur qui est petite, donc pour un produit vectoriel, ça me fera un cosinus de l'angle. OK. Donc, je vais avoir cosinus et donc, c'est θ moins α. OK. Donc, d'où, tout ça pour dire qu'on va avoir, au final, 0 plus Cm plus RY32 cos θ moins α est égal à 0. Là, je viens, j'ai juste remplacé les expressions des moments dans mon théorème du moment statique projeté par Z. OK. Donc là, il ne me reste plus qu'à, par exemple, à partir de ces deux équations, du coup, trouver la relation entre Cm et Cr en remplaçant Y32. Voilà, donc, par exemple, Y32, c'est Cr sur λ. Donc, je vais obtenir Cm, donc avec les équations, ça, je vais l'appeler 2, et ça, c'était mon équation 1. Avec mes équations 1 et 2, ça va me donner que Cm est égal à alors, je vais tout passer de l'autre côté, ça va me faire du moins R Y32 qui vaut Cr sur λ. Cr sur λ cosinus θ moins α. Et voilà, on vient de faire vraiment la partie statique-statique. OK. Donc, bon, là, c'est un exercice pas plus simple, je pense, que ce qu'on a fait précédemment, notamment avec l'échelle de pompier, un petit peu différent. on va dire un exercice d'une difficulté très raisonnable, on a trois classes d'équivalence, trois liaisons, donc là, même en se trompant un peu dans les méthodes de résolution, on ne peut pas faire énormément de calculs. donc j'espère que vous avez pu le chercher, que vous aviez trouvé, en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ce n'est pas la seule méthode de résolution, tout à l'heure, on aurait pu s'en sortir aussi en isolant tout, mais il fallait être un peu plus attentif à ce qu'on faisait sur les bases. Cela me paraissait un petit peu plus simple. Alors, ensuite, en cinématique, par une fermeture géométrique, on détermine la loi entrée-sortie de ce mécanisme. On obtient les relations suivantes. Alors, expliquez la démarche qu'elle était nécessaire de mettre en place pour trouver les relations fournies ci-dessus. Alors, vous savez quoi, les questions 8 et 9, je vais vous laisser y réfléchir dans votre coin. Ça vous fera, pour la question 8, un petit rappel de la séquence 4. La question 8, c'est essayer de me retrouver ces deux relations. On va dire, elle a vraiment que ça vous fera du bien de revoir ça. Essayez de décrire ce qu'il faut. C'est de la séquence 4, c'est de la fermeture géométrique, c'est marqué au-dessus, pour trouver ces deux relations. Si vous n'y arrivez pas, je vous donnerai un corrigé papier, je pense. Et question 9, c'est essayer de réfléchir à l'évolution de CR en fonction de alpha. Et essayer de réfléchir surtout si physiquement parlant, ça a du sens. Là encore, je pense qu'on en parlera à l'occasion d'un zoom, peut-être, plutôt qu'en vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne compréhension de tout ça. Encore une fois, ce n'est pas un chapitre évident, il y a beaucoup moins de calculs qu'en cinématique, mais il y a beaucoup plus de réflexion et c'est un petit peu moins automatique dans la réflexion. Donc c'est en général un peu plus technique pour vous. Encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en statiquant qu'on fait... Je ne vais pas tenter une blague en vidéo. Bon voilà, sur ce, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501